Ce n'est pas vraiment un livre pour enfants de cœur. Pour la bonne raison qu'elle parle de l'humain à travers l'expérience du peuple hébreu et qu'on y retrouve l'expérience de vie de pratiquement tous les peuples de la Terre. C'est dire que le sordide y côtoie le sublime. Et le sordide s'étale au fil des pages avec des mensonges des crimes, des détournements d'héritage, des apostasies aussi, des viols, des guerres, des violences de toutes sortes. C'est ainsi. Et au regard de l'histoire, on s'aperçoit que ce que je viens de dire a une tendance à se répéter malheureusement assez fréquemment. De même que si on regarde l'actualité, on fait à peu près le même constat. Mais les hébreux, les hébreux affirment aussi, et c'est bien là le sublime, le monothéisme, ils le font très tôt. Le monothéisme, c'est une découverte extraordinaire. Dans l'Antiquité, il y avait des multitudes de dieux. Tout venait de dieux absolument, d'un dieu spécial pour la mer, un dieu spécial pour le ciel, un dieu spécial pour la guerre, et que sais-je encore, autant de cultes, autant de croyances et de superstitions. Et le monothéisme des hébreux, des juifs, de l'Antiquité, c'est comme ça qu'on appelle les juifs, les hébreux, bien le monothéisme des hébreux a été une libération par rapport à toutes ces formes de culte qui étaient nombreuses. Il est plus simple d'adorer qu'un seul dieu plutôt que d'en adorer plusieurs. Ensuite, la découverte du monothéisme se fait par la proximité de ce dieu, son accessibilité, qui fait que l'idolâtrie va être finalement mise à mal aussi. Grand moment de liberté, quelques huit à neuf siècles avant notre ère, quand les hébreux commencent à écrire. Et ils écrivent aussi la Torah qui se trouve dans la Bible, les cinq premiers livres de la Bible, comme ça qu'on appelle la Torah. Et c'est la loi. Cette loi dont nous avons lu un passage qui était inspiré par les grandes lois des grands pays alentours, en particulier la Mésopotamie ou les Hittites, ou les codes hougaritiques. Enfin, bien d'autres puissances avaient des lois, bien évidemment, pour s'organiser. Mais la Torah va devenir un noyau de croyances important. Et puis aussi, par le passage que je vous ai lu, du Deutéronome, cette prise en charge tout à fait formidable de toutes celles et tous ceux qui ont plus besoin d'être aidés. Une époque où il n'y a pas d'assurance sociale, des choses comme cela, comme nous avons aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, eh bien, il faut dire que lorsqu'on laissait glaner les gens, venir chercher les grappes de raisins qui n'ont pas été vendangées, etc., c'était permettre à ces gens qui n'avaient rien de pouvoir vivre. Et la condition des veuves, on le sait, était quelque chose de terrible dans l'Antiquité et dans bien d'autres civilisations d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien qu'en Inde, en Amérique du Nord, les veuves étaient condamnées à mort carrément, condamnées à mourir exactement. Et puis, les Hébreux ont eu ce coup de génie de saisir à travers Dieu qu'il y avait une promesse, une promesse, c'est-à-dire qu'il y avait devant eux, quoi qu'il arrive, par cette promesse qui était dite par Dieu, par l'intermédiaire des prophètes, qu'il y avait devant eux un avenir. Et donc, il y a une dynamique qui se crée à ce moment-là, et c'est tout à fait important. Présence de Dieu, fidélité, promesse, c'est la grâce qui s'exprime là déjà, dans les premières pages de l'Écriture, finalement, et dans les premières pages de l'histoire du peuple émoureux. Alors, si le bien existe de cette manière, s'il est inscrit dans la Bible, comme il est inscrit dans la Torah, pourquoi le mal ? C'est une question qui est angoissante, finalement. Pourquoi le mal ? Alors que souvent, dans nos confessions de foi, pas celles que j'ai dites tout à l'heure, mais dans les confessions de foi classiques, type le symbole des apôtres, nous commençons en disant, « Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le Père tout-puissant ». Qu'est-ce que ça signifie que c'est toute-puissance si le mal existe ? Est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour supprimer le mal ? La bêtise, la méchanceté, le viol des enfants, l'assassinat des gens, la torture, les guerres. Dans les textes qui nous sont impartis aujourd'hui, que je vous ai lus, on peut se poser la question, pourquoi Joseph, jeune, qui finalement ne manque de rien, est orgueilleux, comme il est orgueilleux. Il se pavane devant ses frères, leur disant, « J'ai des visions qui me disent que vous allez me servir ». C'est ce qui va arriver d'ailleurs, mais n'empêche que les frères l'ont mal reçu. Et puis, il se pavane devant eux aussi, avec une tunique magnifique, Jacob, son père, lui a offerte, et rien aux autres. Alors, effectivement, pour augmenter la jalousie, il n'y a rien de mieux. Je veux dire, Jacob, là, a fait fort. Pourquoi ? Jacob, affectivement parlant, est injuste vis-à-vis des frères de Joseph, et pourquoi, quand même, malgré leur jalousie, ses frères vont-ils vendre Joseph, comme esclave, à des magnanites qui passaient par là, afin de s'en débarrasser, et faire croire à leur père Jacob que Joseph a été dévoré par un lion ? Imaginez le chagrin, la peine de Jacob. Et puis, dans le Nouveau Testament, autour de la mort de Jésus, pourquoi ces grimaces, ces ricanements, ces grincements de dents, qui sont là, dans la figure de ces soldes-latesques, de ces gens qui sont là, qui ricanent en voyant la souffrance de Jésus, avec les moqueries, pourquoi la dégradation de l'humain, à ce point-là, vous savez qu'on pendait des suppliciés nus dans des douleurs épouvantables, de paralysie des muscles respiratoires, entre autres, pourquoi toutes ces tortures envers Jésus-Christ, qui est le juste, ces souffrances qui sont gratuites, car on aurait pu exécuter Jésus de bien d'autres manières, en évitant tout ce dont je viens de parler, et pourquoi, au final, Judas, Judas trahit-il, enfin, Judas, c'est quand même le trésorier du groupe. Il y a un mystère dans tout cela. Mais surtout, ce qui frappe, lorsqu'on lit ces textes, c'est où le mal est posé dans la Bible, comme cela, avec les frères de Joseph, dont je viens de vous dire un mot, et puis, tous les gens qui sont autour de Jésus, et qui ont conduit Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion, pourquoi il y a-t-il une intentionnalité du mal. Et c'est bien ça, le problème du mal, c'est que le mal, il est le mal, quand il est voulu. Quand un adulte a envie de violer un enfant, on a le mal, parce qu'il sait pertinemment qu'il fait le mal, même si c'est une force qui le dépasse complètement, je veux bien le croire, mais il n'empêche. pourquoi quelqu'un va torturer quelqu'un, volontairement, volontairement le faire souffrir, le détruire, le casser, pour peut-être arracher un aveu quelconque, enfin voilà. Et pourquoi, pourquoi dans notre histoire, les guerres, qui continuent tout le temps, avec leur cortège d'horreurs, de bêtises, envoyer des bombes sur des civils, on le savait encore aujourd'hui dans l'actualité, mais ça dure depuis le début de la création, je veux dire, Gaston Boutoul, qui a été le fondateur de la polémologie, c'est-à-dire la science de l'histoire de la guerre, et bien a signalé dans les années 60 qu'il n'y avait depuis l'histoire jamais eu d'année de paix sur la Terre. Il y a toujours eu quelque part un conflit, comme si il y avait une sorte de fatalité du mal, des gens qui en veulent aux autres, qui sont jaloux les uns des autres. Pourquoi le nazisme ? On s'en pose la question. Quand même, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse aussi dans un pays très civilisé, ultra civilisé, comme l'Allemagne, pourquoi les racismes continuent ? Et ainsi de suite. Vous pourrez faire des listes comme cela. Le mystère est là. Alors c'est vrai qu'il y a des douleurs qui existent, qui sont dues à des maladresses, des échecs, des choses comme cela, mais ça n'est pas le mal. C'est du mal, mais ça n'est pas le mal. Je pense que lorsque l'apôtre Paul dit « je fais le mal que je ne veux pas faire », vous savez, il le dit dans l'épître romain, s'il ne me trompe, eh bien il ne parle pas du mal. Parce que je ne pense pas que l'apôtre Paul ait voulu faire du mal, mais dans son ministère, mais qu'il ait fait du mal, qu'il ait fait des gaffes, des choses comme ça, ça nous arrive à tous évidemment. Alors on peut essayer d'éclaircir le mystère et d'arrondir les angles. La jalousie, oui, oui, la jalousie, c'est une faiblesse qui est liée finalement au paraître, au désir, à la frustration, à la recherche de puissance. On peut chercher des explications comme cela, surtout lorsqu'il est exacerbé, comme je l'ai dit, et puis Judas, quant à lui, c'est une figure complexe, c'est une figure complexe qu'on a voulu réhabiliter il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je ne sais plus, le temps passe vite, et Judas, c'est quand même un très très proche de Jésus, il est trésorier, trésorier du groupe, c'est ce que disent les évangiles, on ne confie pas son argent à quelqu'un en qui on n'a pas confiance, jusqu'à propre du contraire, à moins que, bon, j'espère que, à l'oratoire du loup, vous avez confiance en votre trésorière, évidemment, c'est quand même la moindre des choses, enfin voilà, mais ce Judas qui est tout proche de Jésus, incontestablement, il apparaît comme voleur, menteur, il est rusé, il est traître, et il est vénal, vénal, et vénal pour peu de choses, pour trente deniers, il va vendre son maître, alors ça fait écho à la prophétie de Jérémie, et puis trente deniers, c'est le prix d'un esclave, c'est aussi très symbolique, évidemment, ça va de soi, mais peu importe, on signifie par là que cette traîtrise a été faite pour si peu de choses, quel est ce mystère qui est là ? Est-ce que Judas est un déçu politique, voyant en Jésus un social traître, comme on dirait maintenant ? Peut-être qu'après l'entrée de Jésus à Jérusalem, tel un roi davidique, veut-il précipiter les choses en créant un événement qui fasse que, par un incident, Jésus prenne le pouvoir plus vite que prévu, mais tout ça lui échappe. On a même pensé, certains théologiens, qu'ils faisaient partie du plan de Dieu. Pas de Judas, pas de prêtre, pas de trahison, pas d'arrestation, pas de passion, pas de mort et de résurrection. Je laisse de côté ces théologiens parce que je ne pense pas qu'on puisse confesser un Dieu d'amour qui envoie son propre fils à la crucifixion. mais enfin, bon, c'est une autre question. Dans tous les cas, autour de Jésus, le mal est une sorte d'absolu. Il y a peut-être des intérêts politiques, je veux bien le croire. Il faut bien que l'un meure pour sauver la population, d'Iraq, Aïf et Pilate s'en lavent les mains, il veut la tranquillité. Mais au final, même si on remonte à un des effets à la cause et ainsi de suite, jusqu'à une cause première, on reste face à une béance. Pourquoi le mal ? Pourquoi ce mal qui nous obsède finalement ? Le livre de Job qui traite de cette question dans la Bible où l'ecclésiaste ne solutionne pas la question et nous restons avec des points de suspension. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les conséquences sont accablantes. Les souffrances sont là, des plaies ouvertes, des décès de gens qu'on aime et qui disparaissent qu'on ne verra plus jamais, des destructions, et puis, pour tous ceux qui survivent à cela, il y a des rancunes, des désirs de vengeance d'un côté, bien souvent, et des peurs et des remords de l'autre côté. C'est la porte ouverte aux violences, aux vendettats. Le mal crée des ruptures qui cassent les communications entre les hommes, finalement. Et ici, le péché, qui par définition, la rupture qu'il y a entre les hommes et Dieu, prend tout son sens et toute sa dimension par les ruptures qu'il y a entre les hommes, entre eux. Comment un Dieu d'amour peut-il supporter ces ruptures ? Certes, la conscience qui est le signe de l'humain est là, qui peut nous arrondir les angles, si je puis dire, mais dans tous les cas, cette conscience n'exclue pas la peur, évidemment, n'exclue pas le remords qui est là et la culpabilité, bien sûr, face à une faute très très grave. La question est là, qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait, vraiment ? Comment réparer des dégâts, des ruines, des morts, des vies gâchées, des cassures et des ruptures ? Comment réparer des problèmes psychologiques qui vont être portés dans le silence par des gens blessés ? Et ainsi de suite. Le remords, il est là et il saute à la gorge. Il est une angoisse, finalement. Il est angoisse, il étouffe, il empêche de dormir, il isole les personnes. Alors, le problème a été posé dans la Bible. Cain, qui a tué son frère Abel, ou Moïse, qui a tué l'Égyptien, ou David, qui a fait assassiner le mari de Bethsabé, dont il avait envie, véritablement, de manière de se débarrasser d'un concurrent, évidemment. Mais dans tous les cas, on a là affaire à des criminels, mais ils sont là, mangés, quand même, par le remords, à un moment donné, par la culpabilité qu'il va les poursuivre d'une manière ou d'une autre et que Dieu va leur rappeler. La conscience est là. Comment sortir de cette angoisse qui taraude l'individu, qui l'empêche de vivre ? Comment rétablir une situation ? Judas, il va essayer, il va revenir en arrière avec ses trente deniers qu'il va rendre, finalement, mais il est renvoyé et il est seul parce que le mal isole complètement, même si en façade, il peut y avoir des rafistolages, mais ça n'est que ruine et solitude. Et désespéré, face à la monstruosité de sa trahison et de ses conséquences, il ne peut s'échapper de cet enfer que par la mort et par le suicide. En fait, la question est de savoir si l'homme seul peut rétablir la situation compromise par le mal. Judas n'y arrive pas, on vient de le voir. Qu'un, David, Moïse et les autres qui sont dans ce cas-là n'y arrivent pas non plus, il leur faut l'aide de Dieu. Les prophètes sont là pour rappeler à ces hommes qu'est-ce que vous avez fait. Lorsque David fait tuer, assassiner Uri au cours d'un combat, Nathan est là pour dire mais qu'est-ce que tu as fait ? Il lui raconte une fable pour que David prenne conscience de ce qu'il a fait. et ça fait mal, évidemment. Il faut l'aide de Dieu pour mettre les choses en place et dépasser le monde, le mal, l'effacer en partie et recevoir le pardon. Le pardon n'est pas toujours facile parce qu'il faut le repentir. Il faut avoir la conscience du mal que l'on a fait et là, ce n'est pas facile à entendre, à réaliser. C'est une douleur aussi de réaliser ce qu'on a pu faire de mal. Et puis, il faut l'humilité, ce qui n'est pas donné d'avance. Mais c'est difficile et la Bible, elle illustre à sa manière lorsque David met sa confiance dans un recensement, dans la force de ses armées, dans sa toute-puissance et que donc, il a tendance à oublier Dieu qui le protège et qui le guide depuis le début. Eh bien, Dieu lui fait prendre conscience de cette énormité et lui dit maintenant, il va falloir choisir pour revenir en arrière, remettre les choses au point, choisir entre le fait de tomber entre tes ennemis ou la peste à Jérusalem et David choisit la peste à Jérusalem. C'est un des derniers épisodes de la vie de David finalement. Et puis finalement, cette peste sera moins importante que ce qu'elle aurait dû être par la grâce de Dieu. Accorder le pardon à l'offenseur aussi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de le recevoir, mais ce n'est pas évident de le donner. ça semble impossible de pardonner véritablement. J'ai lu récemment, enfin récemment, il y a quelques mois, un livre du philosophe juif Jankelevich, dont pratiquement toute la famille a été exterminée pendant la dernière guerre mondiale, et il dit clairement qu'il ne peut pas pardonner. Ce n'est pas qu'il en veuille véritablement aux Allemands, évidemment, mais il ne peut pas pardonner. Ça lui est impossible. Sans doute que les visages de tous ces gens disparus sont là dans sa mémoire et lui rappellent les souffrances, évidemment. Pardon, là, pas possible, l'impardonnable n'est pas pardonnable par définition. Mais dans un autre ordre d'idées complètement différent, Jean-Jacques Sempé, vous savez, qui dessine ces petits bonshommes, vous savez, le dessinateur qui est décédé il y a quelques mois, a un dessin comme ça où on voit un de ces petits bonshommes avec le sourcil broussailleux, l'air solennel, qui dit « Je leur pardonne à tous, mais je garde les noms et adresses. » C'est bien le signe que si on pardonne facilement au niveau du vocabulaire, dans les faits, ce n'est pas si simple que ça, finalement. Et je pense que Jan Kedewitsch, avec son sérieux et Jean-Jacques Sempé, avec son humour, ont l'un et l'autre raison. Il reste toujours des cicatrices, des cicatrices qui font mal, incontestablement, lorsqu'on subit un choc, lorsqu'on subit un mal important, un décès, d'un enfant, d'un conjoint, d'un ami, que sais-je encore, quand on voit des civilisations qui sont rasées, qui s'effondrent, que sais-je encore, même si on passe l'éponge, même si on cherche à expliquer le geste pour, bon, voilà, effectivement, voilà, c'est difficile. Et je crois qu'à ce titre-là, ce qui peut nous venir vraiment en aide, ce sont ces deux récits que je vous ai lus, celui de Joseph et celui de Jésus. Ils me semblent tout à fait essentiels, ils sont éclairants. Face à leur tourmenteur, ni Joseph, ni Jésus pardonnent. On a toujours l'impression que Jésus pardonne, comme ça, mais Jésus ne pardonne pas. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Il ne dit pas, je pardonne à tous. Père, pardonne-leur. Il renvoie au Père. Quant à Joseph, il dit, qui suis-je, moi ? Dieu juge. Pas moi. Et Joseph ne pardonne pas à ses frères. Joseph ne leur dit pas, je vous pardonne, pas de problème. Et là, Joseph et Jésus sont terriblement humains. Si on cherche une preuve de l'humanité du Christ, je pense que cette parole sur la croix est une parole terriblement humaine. Elle est d'un autre côté. Jésus est bien plongé à ce niveau-là, dans l'ultime, dans pratiquement la mort, et plongé dans l'humain. Il est de notre côté, véritablement. Et c'est peut-être pour ça qu'il intercède auprès du Père. Jésus est l'avocat. Je ne pardonne pas, mais il est l'avocat. Mais c'est Dieu qui va juger et qui va pardonner. Mais il est l'avocat, le fameux paraclet dont parle l'Évangile de Jean. Quant à Joseph, il a cette parole sublime, extraordinaire, « Du mal que vous m'avez fait, Dieu a fait du bien. » Quand même assez génial. Parole fabuleuse quand même, tout à fait à la fin de la jeunesse. « Du mal que vous m'avez fait, Dieu a fait du bien. » C'est-à-dire qu'il va faire repartir les choses. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien Joseph va installer ses frères en Égypte. Ils vont grandir, former tout un peuple. Et puis ce sera l'aventure de l'Exode, etc. Et la suite. Tout à fait extraordinaire que de voir qu'à partir du mal subi par Joseph, tac, ça repart. Un peuple né qui a une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Et de la mort de Jésus, il y a la résurrection. une nouvelle aventure aussi, quelque chose d'extraordinaire qui nous concerne finalement et qui nous replace devant les souffrances que nous pouvons avoir. Car en Dieu qui juge et en Dieu qui pardonne finalement, eh bien, nous avons la certitude par l'Écriture que si les dégâts ne peuvent pas être réparés, ce n'est pas possible de dire, il n'empêche que le mal et les souffrances peuvent être dépassées. pour propulser les individus, les hommes, les femmes, de toutes sortes, de toutes appartenances, quoi qu'ils aient fait pour les propulser vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle naissance. Et c'est ça qui est tout à fait formidable dans ce livre de la Bible. Le pardon de Dieu qui est là finalement et qui est attesté par ces nouveaux départs, ces nouvelles naissances, par la résurrection, le pardon de Dieu finalement n'est pas lié aux contingences comme notre pardon humain finalement. Dire, et je crois que c'est intéressant, parce que n'étant pas lié aux contingences, il est absolu, indépassable. et on peut dire effectivement que Judas qui s'est pendu, qui a trahi, qui a vendu Jésus, est au bénéfice du pardon de Dieu. Je ne serais pas pasteur si je ne pouvais pas dire ça. Je pense que la pire des horreurs que vous pouvez imaginer aujourd'hui, prenez-la dans votre vie, dans l'actualité, ça m'est égal, mais la pire des personnes est au bénéfice du pardon divin, du jugement, certes, de Dieu, mais aussi du pardon. Sinon, on ne peut pas dire que Dieu est amour. le pardon que nous nous manions, que nous accordons, est lié aux contingences, aux limites. On garde les noms et les adresses, comme dit Sanpé, comme écrit Sanpé, des signes. Il y a toujours ça. Pas le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est autre chose. Il n'est pas lié aux contingences. Il y a les souffrances qui sont là, les souffrances de Dieu, mais tout ça est dépassé par un pardon qui est plénitude. Gratuité, universalité. Le pardon de Dieu est ainsi parce qu'il est le signe même de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu n'est pas l'amour humain non plus. L'amour humain, c'est l'éros. Les philosophes, dès l'Antiquité, ont écrit des pages sublimes sur l'amour, mais il est quand même lié aux contingences. Il est lié, l'éros, c'est lié au désir. Il est lié au manque. On cherche ce qui se manque, la partie de soi-même qui fera de nous un être complet, finalement. C'est la problématique de base. Il n'y a rien de cela dans l'amour de Dieu. Et les chrétiens l'ont bien compris quand ils ont écrit le Nouveau Testament lors du 1er siècle. Chaque fois que dans le Nouveau Testament, dans vos traductions, vous lisez amour ou charité, selon les traductions, eh bien, en grec, c'est toujours agapé qui est là. Ils se sont saisis de ce concept-là pour définir l'amour de Dieu. C'est-à-dire un amour absolu, éternel, gratuit, qui est promesse du royaume. Vraiment. Qui est illogique. C'est pourquoi Paul, face à cette absurdité qui nous dépasse, dira qu'il est folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu, finalement. Je paraphrase Paul dans l'Épître romain. Il est promesse du royaume. C'est un fait extraordinaire. Et là aussi, il remet les choses en place, en ordre de marche. Il dit, regardez, devant, il y a une route qui s'ouvre, une perspective qui est là, une libération, qui est là, une liberté de Dieu qui s'exprime et qui accorde le pardon librement à tout un chacun à qui il veut, même à ceux qu'on ne peut pas reconnaître à vue humaine. Je veux dire, il est là comme une dynamique et une dynamique créatrice, un appel extraordinaire à la vie. Le pardon de Dieu qui est le signe de l'amour de Dieu, ça porte un nom, c'est la grâce. Et c'est pour ça qu'à chaque culte, nous commençons par cette phrase, la grâce et la paix, nous sont, je dis nous parce que je m'inclus dedans, je ne dis pas vous, il n'y a pas de raison que je m'exclus quand même de la grâce. la grâce et la paix nous sont donnés de la part de Dieu. La grâce est là. Cet essentiel qui fait vivre, qui nous permet de dépasser toutes les souffrances et qui nous conduit à la vie, à la vie, au recommencement, finalement, à la nouvelle naissance. Quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu, dans cette affaire, ne nous apparaît pas, comme disaient autrefois certains théologiens, comme le tout autre, mais comme le tout proche. Certes, il nous surprend, c'est peut-être pour ça qu'on peut le trouver tout autre, il nous surprend parce qu'il a des paroles de paix, du chalum, de la plénitude, de la grâce et la paix. C'est pourquoi j'ai écrit à la fin de cette prédication « Si le remords et le mal sont l'enfer, la grâce c'est le salut et notre libération. Pour vivre de l'esprit et aller sur des choses et des chemins et d'espérance. » Au final, le signe de la grâce, c'est la vie. C'est la vie en plénitude, dans la joie, dans l'espérance. C'est ce que dit finalement l'Ancien Testament autour de Joseph et de bien des histoires de la première alliance. Mais c'est surtout l'annonce pour tout un chacun du royaume et de l'éternité, de la vie éternelle avec Jésus Christ mort et ressuscité. Frères et sœurs, présents ici et vous toutes et tous qui écoutez sur les ondes et bien allez en paix. Que la grâce et la paix vous éclairent. Amen.